Du coup nous jouons Kalista-Tresh, on est contre Janna-Xaia. Le matchup est à peu près ok, ça va beaucoup dépendre de ce que Tresh arrive à faire. J'ai une question là pour vous un peu sur le live et sur Youtube aussi par hasard. J'ai remarqué un truc, c'est qu'en ce moment je joue Kalista. Peut-être que vous l'avez remarqué aussi. Ouais bah bonne intervention. Non c'est surtout qu'en fait j'ai sorti des vidéos sur Youtube de Kalista et ça fait beaucoup beaucoup moins de vues que des vidéos d'autres ADC. Est-ce que vous n'aimez pas Kalista ? Ou est-ce que c'est juste l'algorithme de Youtube ? Qui a décidé de... Et oui mon salaud, qu'est-ce que tu croyais faire ? Bien sûr que je te tue. Perso j'aime pas. Mais t'aime pas mec, genre en gros tu vas pas regarder, c'est plus... Moi c'est plus la différence entre un mec qui va regarder... Enfin un mec, façon de parler, mais quelqu'un qui a regardé une vidéo d'un ADC et que genre... Kalista je trouve stylé tu vois comme champion et tout. Et ça m'étonnait que ça fasse moins de vues que des vidéos classiques. Alors vas-y on va back. Ouais j'mets juste de trois autos pour montrer ses kill boss. J'en jouais. L'algorithme de Youtube aime pas Kalista, ouais peut-être. J'pense Kalista est un personnage dans ADC peut-être. Nan j'sais pas, moi j'trouve ça bizarre. J'me dis le gameplay est sympa non ? Vous aimez bien regarder Kalista ? Vous aimez pas trop ? Vous vous en pensez quoi vous ? Par rapport à notre ADC je parle évidemment. Perso j'ai l'heure les trucs qui changent la méta, donc même si tu regardes pas tes vidéos en ce moment, pas le temps. Je sais que d'habitude j'aime beaucoup Kalista surtout quand c'est rare. Ok, merci pour le feedback. Bah ça l'idée c'est d'avoir un peu de changement. Bah j'sais pas, j'me posais la question. C'est compliqué avec Youtube, tu sais jamais trop si c'est ce que tu fais qui fonctionne pas trop. Ou t'sais des fois les vues elles diminuent d'un coup. Après elles remontent, t'sais c'est un peu... j'ai pas trop saisi l'algo de Youtube. Ok vous avez bien regardé Kalista, ça me fait plaisir ça. Alors j'ai vraiment pas un perso facile à jouer contre la compo adverse. Parce qu'en gros Kalista est très forte contre les champions qui ont pas du mal à punir la mobilité. Parce que bah le perso est très mobile. Et notamment contre les personnages faibles en early, parce que le champion est très très fort sur l'early game. Donc vous pouvez le voir hein, toutes les games que je fais avec Kalista j'atomise la botlane à chaque fois. Et le problème c'est pas le 2v2, le problème c'est le scaling. Mais là du coup ils ont Talon qui a beaucoup de dégâts monocible mais qui est pas le plus dangereux pour moi. Ils ont Vi, qui est l'anti-fun quand tu joues Kalista parce qu'il appuie sur air et du coup bah... Bah tu ne peux rien faire. Ils ont Syndra où c'est exactement le même principe que Vi, sauf que c'est bah en DPS. C'est pareil elle appuie sur air et je suis en mode bah je suis mort. Donc ça va pas être simple, ça va être important que je sois fed. Et potentiellement je vais peut-être être misé de manière un peu plus défensive. Ah oui il y a une info aussi sur Kalista que je ne vous ai pas donné. Kalista a une spécificité, on ne peut pas cancel ses auto-attaques. Je n'en avais pas parlé. Et ce qui est bien et pas bien à la fois par contre ce que vous pouvez faire c'est changer de target. Par exemple regardez, je tape le canon et en fait je change et je vais taper le melee tu vois. Je sais pas si vous voyez trop la diff de mon perso qui s'oriente différemment. Par contre une fois que j'ai input l'ordre d'auto-attaque, je ne peux pas faire autre chose. Je ne peux pas appuyer sur S, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas back, je peux flash mais l'auto-attaque partira quand même. Et c'est un côté positif parce que typiquement la ward que je viens de prendre, la dernière auto-attaque avec un essai classique. L'auto-attaque ce serait cancel. Parce que la ward a des pops, avec Kalista elle ne se cancel pas. Du coup et bien je prends les ward plus facilement qu'un AD normal. Autre que Zeri évidemment qui est extrêmement broken pour détruire les ward. Mais du coup voilà ça peut servir comme ça peut ne pas servir. Ouais. Ouais je crois que Zayah ne passe pas un max de feu. Une très bonne partie plutôt. Tu peux miss tes autos ? Ouais j'en avais parlé déjà mais oui si tu perds la vision l'auto-attaque tombe par terre. C'est pour ça que c'est l'un d'erreurs champions où tu peux flash les auto-attaques avec Kalista. Faire attention parce qu'il y a l'ulti voilà on joue ça slow. Mais bon il a trollé. Ouais elle a bien joué j'ai missplay. Je peux peut-être la tuer quand même. Oh le trolling. Oh le trolling j'ai cancel mon auto avec mon E. J'ai dit on ne peut pas les cancel et bien si. Vous pouvez les cancel seulement avec votre E. Vous avez une mauvaise information comme quoi. Punis instantanément par le karma. Oh ah putain elle est là-bas. Ah oui d'accord c'est pour ma gueule ça. Ok je vais reculer on a forcé le flash. Ouh Chaco. J'arrive. Ok elle est morte. Oh oui elle est morte. Ok j'ai flash le Q de... Ouais mon auto est tombée par terre. J'ai flash le Q de Vi. Nice. Oh putain. Ok nice. Très très bon hook. Vas-y je vais push top indirect. Parfait j'avais pas le stack en plus. Ouh là ça va se la donner là. Nous entrons un peu sur la game là. J'ai l'ulti. On temporise pour Chaco mais Chaco ne... Ah si c'est bon j'ai dit il fait pas les rails mais si ça va. Il me faut un GA là. Là on se regarde donc chien de faïence. On a la position mid c'est pixel. L'un des plus gâchés d'animé que j'ai vu. L'un des plus gros gâchés d'animé que j'ai vu parce que j'y repense là aussi. Euh que j'en ai déjà parlé un petit peu c'est euh... Ouh là. Seven Deadly Sin. C'est rien hein. Je pense que... Potentiellement en scan c'est bien. Genre vraiment bien. Le problème de l'animé c'est pour moi c'est trop de fanservice et... Ah ils nous ont juste chié à la gueule sur les 2-3 dernières saisons. Ah là ouais. Ouvre moi. Autrèche la smurf. En vrai quand on joue Caïstas ça va ça me fait pas trop à l'eau poignée. C'est Zeri. Zeri par contre gros j'ai joué Zeri hier. Ou avant-tier je sais plus. Enfin c'est... Faut pas OTP ce champion hein. Tu n'as plus demain. A la fin je fais un stream de... Où je fais genre 24h Zeri je pense je termine le live. J'ai peut-être le temps d'y aller. Ouais il est patient il attend d'avoir l'info c'est bien. On va tuer que Janna mais c'est déjà ça. Ah putain fuck elle est là. Et ensuite dernière frame. Trèche me fait les setups de la négro c'est une dinguerie. Vraiment no joke c'est une dinguerie ce qu'il propose. En fait il me facilite tellement ma vie. Avago sur Gnar. Ah. Ok bien joué bien joué. Belle escape belle escape. Faut que Chaco vienne tanker hein. Ok ça c'est du cool. Je suis à combien de stacks je dois être à genre 80 ? Pas du tout. 55. Ok nice. Qu'est-ce qu'il était un bon champ pour faire le Nashor ? C'est pas si broken que ça. Beaucoup moins qu'avant. Avant j'aurais fait bah du coup 3800 de dégâts avec mon E donc euh... Ça aurait été absolument illégal. Mais ça c'est un très bon champ. Surtout l'avantage c'est que tu peux sécuriser les objectifs neutres. Si tu les fais comme ça parce que t'as vraiment le temps de stack. Et si t'attagues Inzu ou BRK ou les deux. C'est évidemment encore plus rapide. Ouais excuse moi frérot hein. Mais euh... Faut respecter Kalista quoi. On va jusqu'au Drek. Là regardez. Voilà. Y'a une grande chance que quelqu'un vienne mid. Je sais qu'il y a Vaille derrière. J'ai slow. Ok il a hook Vaille. J'sais pas si j'ai cancel son Q donc j'attends d'avoir l'âme. J'ai eu le temps de l'exhaust. Oh bah y'a rien en fait. Ah non. Je serais mort quand même avec la lanterne. Y'avait 6 nerfs derrière. J'ai voulu essayer de mettre le plus d'égâts possible. Bon voilà pourquoi est-ce qu'il me faut absolument GA hein. Mais euh... Même avec GA euh... J'étais trop loin de Thresh malheureusement pour que je puisse me serrer de lui pour me peel. Ok on y va on y va. J'prends l'assist avec le Drek. Oh mais mon tru... Après il s'est pris le stun de Xerath aussi mais j'pense qu'on peut end hein. Ah j'pense qu'on peut essayer. On peut les forcer à faire une erreur. Asi go juste bot. Non. Oh le con. On se casse on se casse on se casse. Pourquoi ne pas faire Berka au clité mais OP. Alors Berka c'est pas OP sur les ADC. Jusque là c'est un setup où Berka est pas intéressante. Ils ont beaucoup de dégâts. Pas beaucoup de tanks. Et je veux surtout le côté survie de la BT. Plus que le côté DPS que la Berka va m'apporter. Berka va aussi m'apporter de la moussepeed. Mais là pour le coup j'ai pas besoin de moussepeed. Parce qu'en fait je ne peux pas esquiver les sorts en fait. Oh je n'avais jamais tué Vi. En fait tu me dirais elle avait que deux morts. Je pense qu'on peut end cette fois. Y'a plus Vi. Y'a plus de talons non plus. Je vais ring Thresh. Dès que j'ai la range sur quelqu'un. Je n'aille un tout petit peu trop loin. Pas très très vite donc euh. Ouais faut que tu ailles à la mort gros je suis désolé de te le dire. Ok non ça va si. Je suis désolé très chien. Ouais je savais qu'il allait devoir crever pour ça. Bon pas mal. Oh il me manque un kill là. Je vais me heal. J'ai fait chier. Ils sont terminés la game. Je suis en 11-2. J'aurais pu être en 12-2. Ah bon ça va. Pas mal pas mal pas mal. Du bon travail. Si Viego récupère l'arme d'un orne est-ce qu'il peut améliorer le système de ses mates ou qu'il n'a pas le passif ? Il pouvait avant. Mais maintenant je crois que tu ne peux plus. Mais avant à la sortie de Viego tu pouvais euh. Après à la sortie de Viego tu peux vraiment faire beaucoup de choses hein. Euh bah je vais clairement au Northresh. J'aime beaucoup. Kalista j'ai no joke euh. Je prends trop de plaisir à jouer le perso. C'est trop agréable. Je vérifie mais. Victoire. 11-2. 14-1. 8-4. 3-0. 9-1. 8-6. C'était la première game c'était le temps de me warm up. Nan Kalista j'aime bien j'aime bien. J'espère que la game vous a plu. Ça va être un petit pouce bleu à vous abonner. Des bisous à vous et portez au bien YouTube. 10 minutes. やあ je pensais bien j'aime bien. Plus vous adait nous sur la prochaine vidéo. Et puis 대해서 berriỏi vous de la prochaine fois.